Chers élèves, je sais que vous êtes nombreux à avoir exprimé votre ressenti auprès des équipes enseignantes et administratives de CY Tech, mais également sur les réseaux sociaux. Mon message s'adresse à vous, mais aussi à vos parents, qui sont à vos côtés et qui sont relativement inquiets. La pandémie de la COVID a bouleversé le quotidien de chacun. Après de longs mois incertains et tout à fait inédits, nous nous attendions tous à ce que la rentrée soit l'occasion de retrouver le rythme des précédentes années et en particulier à nous retrouver. Je vous comprends, car toutes les communautés de CY Tech, y compris celles de vos enseignants et des personnels administratifs, ont vécu cette déception. En effet, c'est dans la perspective de vivre une rentrée 2020 sous le signe d'une normalité retrouvée qui nous a tous permis de supporter le confinement, tu as un été bien moins insouciant que d'habitude. J'ai été impressionné par votre faculté d'adaptation et tout le travail fourni pendant le confinement. Je tiens à vous dire un grand bravo. En tant que futur ingénieur, entrepreneur, cadre d'entreprise, vous le savez bien, vous le savez tous, à tout problème correspondent des solutions. Je vous propose d'aborder un par un les sujets sur lesquels nous sommes mobilisés et qui nous avons été remontés par vous et par vous. Le premier thème concernera la fragilisation des publics. Comme l'a souligné François Germinet, président de CY Sergi Paris Université, les plus fragiles d'entre vous le sont désormais encore plus. C'est pourquoi, et je vous le dis, tous les étudiants ayant besoin d'un accompagnement psychologique confidentiel et gratuit peuvent demander un rendez-vous par mail, soit sur le campus de CERJ à M. Damien Faugère-Bassiasseau ou sur le campus de Pau à Mme Laetitia Pertou. Nous vous fournirons les adresses électroniques. Vous serez également mieux accompagnés dans la vue de campus, surtout en cette période de reprise qui nécessite de se fédérer. Nous vous présenterons prochainement votre nouvelle référente CYTEC. J'ai également demandé à rencontrer rapidement les principales associations étudiantes de l'école. Sur le thème des inscriptions et des modalités de paiement, CYTEC est une école publique. Ce statut particulier nous a permis de considérablement baisser les frais de scolarité. Il est le résultat d'une volonté de rendre CYTEC accessible à tous. Je tiens à préciser que ces frais de scolarité ne sont pas choisis par nous, mais sont fixés par le ministère. Pour tous les étudiants ayant déjà suivi une partie de leur cursus à l'ESTI ou pas, les inscriptions de la rentrée 2020 sont très complexes. L'ancienne équipe administrative de l'ESTI suit désormais les nouveaux processus d'inscription publique et elle travaille sans relâche, croyez-moi. Je lui adresse tous mes remerciements et je vous prie d'être bienveillant avec elle. Tous les dossiers d'inscription seront bien évidemment traités, certes avec du retard. La chaîne d'inscription modifiée nous impacte de trois manières. Certains boursiers ont payé des frais de scolarité. Ils seront bien évidemment remboursés dans les mois à venir. Nous n'avons pas pu transposer dans CYTEC les étalements de paiement proposés auparavant par l'ESTI. Les nouveaux étalements existent toujours, mais sont moins favorables pour cette année en tout cas. Nombre d'entre vous sont bloqués dans leur démarche, faute de numéros d'étudiants. Deux cas sont possibles. Premièrement, vous êtes inscrit administrativement et la carte multiservices EASLY remplace votre carte d'étudiant. Elle vous permettra de régler plusieurs services, comme le service du restaurant universitaire. Deuxième cas, vous n'êtes pas encore inscrit. Ne vous inquiétez pas, l'équipe administrative va alors vous proposer temporairement d'utiliser une adresse mail ESTI afin que vous puissiez accéder à des outils et des plateformes spécifiques, en particulier pédagogie. Sur le thème de la pédagogie, le mot d'ordre global est le présentiel, et ce, le plus longtemps possible, tout en respectant les consignes sanitaires du ministère. Plusieurs locaux, c'est-à-dire des salles de cours, n'ont pas été mis à notre disposition dès la rentrée comme prévu. Le confinement a, en effet, fortement retardé les chantiers. Nous devons trouver des alternatives et le distanciel, hybridé avec du présentiel, en études. Nous équipons les salles en matériel professionnel d'enseignement à distance. Nous allons permettre à l'ensemble des étudiants, et en particulier les Prépa 2 et les Inges 2, d'accéder à des salles de l'école afin de pouvoir travailler en petits groupes sur des projets et bénéficier de temps de rencontres avec leurs enseignants. L'école met également tout en œuvre pour éviter la fracture numérique, ce qui permettra à certains d'entre vous d'accéder à l'école faute de ressources propres. Je m'engage à ce que vous connaissiez dès la semaine prochaine, vos modalités de présence. En particulier, nous travaillons pour les Prépa 2 et les Inges 2 sur un temps de présence sur site de 2 à 3 jours par semaine. Les autres promotions ne sont pas impactées. Sur la question du logement, vous êtes nombreux à vous demander si vous devez conserver votre logement étudiant. Je vous recommande vivement de le faire, car notre objectif est d'assurer un maximum de cours en présentiel et de réduire le ratio de distanciel. Enfin, je vous rappelle que nous subissons une crise sanitaire COVID globale. Je vous remercie de continuer à respecter les gestes barrières. Je vous rappelle que le Val-d'Oise est en zone de circulation active du virus. La semaine prochaine, nous vous proposerons un dépistage gratuit au carreau à Sergis. Une solution similaire sera mise en place sur le campus de Pau. Si vous êtes un cas contact ou un cas positif, je vous rappelle que vous devez nous prévenir. Prenez soin de vous et encore une fois, rassurez-vous. Nous avons discuté avec bon nombre d'entre vous, y compris vos paroles. Nous sommes sensibles à votre inquiétude. Rassurez-vous, nous faisons le nécessaire pour mener à bien notre mission, une mission de formation. Merci de m'avoir entendu et de m'avoir écouté. Sous-titrage ST' 501